Hello tout le monde, Herstot vient d'annoncer sa nouvelle extension, donc on en parle ensemble, c'est une toute petite annonce très brève, il y aura plus d'infos normalement qui vont sortir à partir de jeudi, de ce que j'ai compris, donc voilà, stay tuned ! Mais on a eu un premier aperçu, et notamment le nom et la date de l'extension, le nom de l'extension ça va être Paradis en péril, ça va être une extension sur le thème des vacances sur une île paradisiaque, mais en même temps il se passe des trucs louches, on va en découvrir un peu plus de ce côté-là évidemment, j'imagine, et la date de l'extension, le 23 juillet, pour ceux qui avaient suivi, ça avait déjà été leak depuis un petit moment, donc c'était pas une surprise de ce côté-là on va dire. Une des choses qu'ils rajoutent d'emblée et qu'ils nous ont directement montré, c'est le mot-clé tourisme, c'est quelque chose que la playerbase demande depuis super longtemps, qu'ils ont décidé d'ajouter, j'ai envie de dire presque enfin, ça va être la possibilité de build avec des decks avec deux classes. Alors, ça va être un petit peu spécifique, vous ne pourrez build qu'avec la classe qui est associée à votre classe, par exemple si vous êtes paladin, vous pourrez associer l'Inessa et obtenir des cartes rogue, et en plus de ça, ce seront uniquement les cartes de l'extension Paradis en Péril que vous pourrez mettre dans votre deck. Donc pour récapituler, si vous mettez l'Inessa dans votre deck paladin, vous pourrez rajouter des cartes voleurs de l'extension Paradis en Péril dans votre deck paladin, sauf évidemment le touriste voleur qui vous permettrait de devenir démoniste, ça vous ne pouvez pas le faire, sinon vous pourriez construire des decks avec toutes les classes, et ça serait absurde. Donc on a l'Inessa qui vous permettent de devenir, techniquement, de rajouter plein de cartes voleurs dans votre paladin jusqu'à 18 théoriquement, 17, 17, vos sorts qui coûtent deux ou moins se lancent deux fois, donc voilà, vous pourrez capitaliser dessus sur tous les petits sorts rogue, évidemment, c'est censé être des cartes qui fonctionnent avec les deux classes, donc essayez de jouer un deck avec plein de petits sorts, je suppose que le voleur et le paladin auront plein de petits sorts, et qu'ils vont fonctionner en synergie là-dessus, donc ça va être intéressant, évidemment, on attendra d'en voir un petit peu plus pour savoir si l'Inessa est effectivement une bonne carte ou non. Et on a Buttons, Buttons c'est le touriste du DK, lui c'est un touriste chaman du coup, donc il va envoyer ce bon vieux DK vers la classe chaman, donc vous pourrez rajouter des cartes chaman de cette extension dans votre deck DK, en cri de guerre, il pioche un sort de chaque école de magie, donc j'imagine qu'on va avoir une synergie école de magie en chaman, et comme les écoles de magie de DK tendent à être différentes de celles de chaman, vous avez généralement du givre, de l'ombre, du fiel potentiellement en DK, là où en shaman vous aurez du feu, de la nature, donc potentiellement vous allez piocher plein de cartes, ça va être hyper fort, selon comment vous avez build votre deck, si vous êtes moitié moitié shaman, si vous êtes plutôt orienté DK, plutôt orienté shaman, etc. ça va être intéressant de voir comment ça se goupille en fonction des sets. Comme je disais, c'est une mécanique que énormément de gens leur demandent depuis longtemps, je pense qu'ils l'ont mise de manière réduite et pas trop abusive, donc on va voir ce que ça donne, ça concernera uniquement un petit pool de cartes, ce qui leur permettra de mieux l'équilibrer, et potentiellement de l'étendre plus tard à tout le pool de cartes dans des futures extensions. Mais voilà, je pense que c'est un test pour une mécanique qui pourrait rester dans le jeu pour un moment, donc je suis assez intéressé, évidemment moi ça me hype, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps fondamentalement. On a d'autres cartes, alors mécanique beaucoup moins intéressante, vous avez les boissons, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est des sorts qui ont plusieurs charges, que vous pouvez lancer plusieurs fois, intérêt relativement limité, on a déjà vu ça en chasseurs, notamment avec les bananes, le tonneau de singe, rien de fou, la carte n'est pas méga intéressante non plus. Des destinations de rêve, ça c'est toujours bien, moi j'aime beaucoup les lieux, je trouve que c'est quelque chose qui a apporté beaucoup à Hearthstone de manière générale. Donc voilà, ils vont probablement imprimer de nouveau, peut-être pas un lieu par classe, mais plusieurs lieux pour différentes classes, là on voit un lieu druide en l'occurrence, qui permet de découvrir une créature avec provocation, et si vous avez gagné de l'armure ce tour-ci, si vous gagnez de l'armure, pardon, ça ré-ouvre le lieu, donc vous pouvez découvrir plusieurs fois des taunts dans le même tour. Bon ça paraît pas extrêmement fort sur le papier, mais peut-être qu'il va y avoir des synergies taunts en druide qui feront qu'on aura envie de jouer ça. Et des synergies armures, une sorte de druide peut-être un petit peu plus lent, un petit peu plus contrôle, pour être intéressant de voir ce que ça donne. Et enfin, on a ici la star de l'extension, Marin le manager, maintenant qui est le manager de l'hôtel, qui s'appelle le marin, c'est ce que j'ai compris, qui est le manager du resort, enfin de l'île, si vous voulez un peu du l'or. Et Marin, il va vous permettre de choisir un trésor fantastique, alors c'est une 6-6 pour 7, donc c'est très cher, mais il va vous permettre de choisir un trésor fantastique, les trésors fantastiques, on les connaît déjà, si vous vous rappelez, alors ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus, il y a le cobalt doré, qui remplace votre main par des créatures légendaires, et surtout c'est une 6-6 pour 3 tautes, vous en aiment bien, la baguette magique qui pioche 3 cartes et qui réduit leur coût à 0, très fort, très très fort même, selon les decks dans lesquels vous le jouez, le gobelet de toline, qui pioche une carte et qui remplit votre main de copies de cette carte, ce qui peut être très intéressant, et la version tempo, la couronne de Zarog, qui découvre une créature légendaire et en invoque 2 copies. Des cartes globalement très très fortes, surtout la couronne de Zarog et la baguette, on se rappelle de Togwaggle en voleur, avec les laquais qui faisaient des dégâts monstrueux, qui étaient hyper forts, ben là ça va être un petit peu la même chose, et non seulement vous allez pouvoir choisir un des trésors, mais les 3 autres vont se mélanger dans votre deck, donc vous aurez potentiellement sur une game qui dure, les 4 trésors, donc un outil de contrôle théoriquement très 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 puissant, et puis on sait jamais potentiellement, on a toujours voleur qui peut le rejouer en boucle et faire des dizaines de trésors, ça c'est toujours une possibilité, donc ouais, les trésors on les avait vus, à une époque c'était très fort, ça a toujours été plutôt rigolo, même si la baguette a toujours le potentiel d'être un petit peu toxique, donc il faudra faire attention à ça en termes d'équilibrage, voilà, Marin qui est une carte plutôt sympathique, ce n'est pas tout à fait tout, en termes d'annonce, puisqu'ils ont aussi ajouté que Gaine et Bakou seraient de retour au moment de la sortie de la prochaine extension, donc le 23 juillet, ce qui nous prépare, a priori, à des cartes de synergies paires et impaires, alors ça peut faire peur, parce que Gaine et Bakou, à leur passage en standard, avait atomisé le format, avait détruit le standard pendant un an, les gens s'en souviennent généralement comme la pire année de l'histoire du standard, et à mon sens à juste titre, donc ça fait un petit peu peur, mais le power level ayant sensiblement augmenté, et les devs ayant pris de l'expérience, croisons les doigts, on peut espérer que ce soit des, enfin, de base, ça va être moins fort d'avoir des pouvoirs héroïques, soit un, soit plus fort avec Bakou, mais aussi et surtout, peut-être que les cartes en synergies paires et impaires ne seront pas Gamebreaker, donc on va voir, sur le papier, ça me semble complètement tolérable de les avoir dans le jeu, ça va évidemment dépendre à quel point ils montrent le volume sur les synergies paires et impaires, à voir, je suis curieux, mais pour l'instant, circonspect, voilà, c'est tout pour l'instant, de ce qui nous a été révélé, donc quelques petites choses, pas des folies, mais des petits points, il y aura plus d'annonces jeudi, dont quelque chose sur lequel on a travaillé, donc voilà, j'ai hâte que vous voyez ça, et il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, probablement jeudi. Ciao, ciao.